J'ai été élevée selon la méthode Summerhill, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'était l'ancêtre, si tu veux, c'est une école qui existe encore en Angleterre, mais c'est l'ancêtre de l'école alternative. Donc, ça a été créé quand même en 1922 ou 1926, mais par un visionnaire et ce modèle-là était un modèle où il n'y avait aucune restriction et aucun cadre. Donc, l'enfant devait expérimenter et choisir par lui-même. OK, on est ailleurs. Fait qu'on est vraiment ailleurs, puis donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai besoin de beaucoup de structures dans ma vie aussi. Ça n'a pas été méchant parce que ça m'a aidée à me définir très tôt dans ma vie. C'est pour ça que j'ai été capable justement à 16 ans d'aller chercher mon monde pour créer Bye Bye mon Cowboy qui est sorti alors que j'avais 17 ans. 17. Oui, c'est capoté. Le deal de 10 qui s'est fait entre le secondaire 5 et la première année de tes jeunes. Quand tu as 17 ans, tu es grande toi-là, tu es une adulte. Maintenant, l'âge qu'on a à 50 ans, tu regardes ça à 17 ans, c'est des enfants. C'est correct, mais c'est correct de l'avoir vécu pour pouvoir mettre en perspective justement cette idée-là que quand tu es jeune, tu veux changer le monde. Clairement. Puis j'ai tellement d'amis entrepreneurs de mon âge qui ont des enfants anarchistes. Oui, oui. Puis c'est ça, ça fait partie du deal. Ils viennent d'Outremont, mais tu sais. Je comprends. Non. Ils viennent d'Outremont, mais toi, dans ces années-là, tu as fait des clins d'œil à ton 16-17 ans. Oui. C'est la rue Saint-Laurent à Montréal qui explose. C'est le Belmont. Oui, c'est le Belmont. C'est par la suite le Dissalvio aussi, le chef de café pour les gens qui ont mon âge. Mais c'était vraiment les beaux moments, si tu veux. On allait au Belmont à l'époque, puis le monde disait, ça, c'est le club à Mitsu, c'est ici, c'est ici, avance là, Mitsu. Faut vrai? Oui, oui, je me rappelle. Toi, tu as déjà vécu ça? Oui, j'ai vécu ça. J'étais à Jonquière. J'étais à Jonquière pour les études. Je suis Montréalais, mais je revenais ici pas. J'en étais. Tu allais au bar à Mitsu. Ben oui, j'allais au bar à Mitsu. Je le sais, mais là, c'était comme ça. Personne est-tu, là? Ben oui, parce que c'est là que j'ai connu Jean-Pierre Zach, qui était le réalisateur de Bye Bye Mon Cowboy, l'auteur aussi. Je le salue s'il nous écoute. D'ailleurs, il y a eu un beau numéro à Star Academy où il y avait bien des chansons qu'il avait écrites hier soir. avec Pierre Lapointe qui faisait un truc sur les années 80. C'est le fun. Puis, donc, Jean-Pierre travaillait là, était DJ là. Et puis, quand on a lancé quelques mois plus tard le premier single, on a rentré un cheval dans la place et je suis arrivée justement en cheval avec maîtresse, avec mon chapeau de cowboy. Et le cheval a chié sur la piste de danse. Sous-titrage ST' 501